Le leader, vous connaissez, il n'y a ici que des amis, que des partenaires, que des membres, c'est vrai. Donc je ne vais pas me risquer à citer, c'est très dangereux, c'est comme ça qu'on se fâche avec la moitié. Je ne vais pas faire ça, vous m'en excuserez. Par contre, je veux dire qu'on voudrait une Assemblée Générale un peu dynamique, un petit peu sur le fond, sur le contenu, et non pas très formelle. Donc à l'issue du mot de la vice-présidente, on aura une sorte d'action 2015, de ce qui s'est fait, sur les quelques mois de ma présidence entre juillet 2015 et décembre 2015. Ensuite, je donnerai la parole à notre expert comptable et notre commissaire aux comptes pour la partie financière. Et je reviendrai sur la partie 2016, parce que j'estime que c'est ce que je voudrais en tant que président, en tout cas ce que le bureau et le conseil d'administration voudra, sur ce qu'on a fait ensuite, et quel est notre projet. Donc le plan moral se vautra à ce moment-là, et non pas sur simplement le conseil d'engagement de responsabilité. C'est la promesse que j'avais nommée, quand on a été élu, on sera jugé sur le moral. Donc ensuite, je proposerai que chaque président de commission dise un mot, ce n'est pas moi qui vais me présenter tout, sur ce qu'il fait. Parce qu'on veut un club agile, dynamique, autonome, et comme on est un club de chef d'entreprise, on demande aux chefs d'entreprise de se comporter en chef d'entreprise au sein d'un club. Parce que ce que j'ai remarqué, je ne me tirerai pas beaucoup de choses, mais j'ai remarqué une chose, c'est que les chefs d'entreprise, ce sont des verts amis dans leurs entreprises, ils deviennent des deux journaux au sein du club. Et donc moi, mon rôle d'animateur, c'est de faire en sorte que ces deux jours deviennent quand même moins des Mercedes, des BMW ou de très bonheur en l'eau en deux jours. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que quand on est en collectif, on estime que c'est la responsabilité des autres, c'est pas à nous, c'est grave. Mon objectif, moi, c'est que les autres entreprises nous donnent la même énergie, la même dynamique, la même vision, la même pêche que quand ils sont dans leurs entreprises, ils prennent des décisions parfois graves, parfois nombreuses, parfois rapides, parfois ils arbitrent avec des utiles qui t'aident à la décision, font avoir tous les éléments. Donc, ils sont capables de naviguer dans des autres roubles et il n'y a pas de raison à ce que ça ne se ressemble pas sur une dynamique collective. C'est ce qu'on est en train de faire, doucement, avec parfois de la résistance, même chez les chefs d'entreprise, il y a de la résistance au changement, je vous assure, mais il y a une grande partie de ces chefs d'entreprise qui ont envie que ça de nous, justement, qui trouvent que ce système dynamique, agile, autonome, avec une vraie délégation, et bien ça leur convient, ça correspond à ce qu'ils veulent faire, parce que justement, si avant ils étaient des deux jours, c'est parce qu'on ne leur laissait pas à leur moyen de s'exprimer complètement. Et là, je peux vous assurer que moi, je leur laisserai le moyen, et les moyens, dans tous les sens du terme, de s'exprimer complètement. Et je voudrais qu'ils en sortent, par contre, une chose. Je vous aime bien quand il y a un peu de résultat, je suis élu en vis-à-vis de moi-même, je le suis avec mes amis. Voilà, donc sans trop tarder, je vous reviendrai doucement, mais très gentiment sur nos actions et ce qu'on veut faire. On veut transformer ce club pour en le faire, c'était la promesse que j'ai déjà eue, de passer d'un club associatif, gentil, à un véritable link tank. Et il faut qu'on y mette du contenu et que ce ne soit pas juste des mots en l'air. Voilà. Donc la plupart d'entre vous, on s'est déjà vus dans des réunions, on a dit un B2B, on va dire ça comme ça, pour travailler sur des projets précis. Et d'autres, on n'a pas eu du temps encore de le faire, je pense, à nos années 30, mais ça va venir, donc c'est prévu, le timing est serré, mais on va faire ça. Donc je voulais remercier toutes les personnalités présentes et notamment les deux élus, Madame la vice-présidente Nadia Pellig, vice-présidente à la région au développement économique, mais pas seulement, enseignement supérieur, recherche, innovation. Et c'est tous des termes quand même qui parlent de recherche d'entreprise que vous êtes et qui est ici présente. Et puis Madame Monie-Pauge, conseillère régionale, qui est aussi dans la même direction, on va dire, développement économique. Merci beaucoup de votre présence. J'aurai l'occasion, en fin de la séance, de remercier les autres partenaires et les personnes qui nous aident au jour le jour, notamment les services de la région ici présents. Merci.